Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden et aujourd'hui, entretien avec un invité de qualité qui est monsieur Philippe Corcuff. Bonjour monsieur Corcuff. Bonjour. Et donc sur le sujet, j'ai vu que j'avais fait déjà un entretien avec les anciens Charles sur le confusionnisme politique et avec Débrugison le web, pardon je n'arrive pas à le prononcer et c'est le matin, j'ai un peu la tête dans le cul. Et donc à un moment donné, voilà, c'était le livre de Corcuff sur le confusionnisme, un livre qui en plus est assez épais, qui se lit assez facilement d'ailleurs, ce qui est un luxe assez appréciable pour être mentionné à l'extrême gauche, et bien j'ai trouvé que c'était intéressant, au-delà du témoignage et du point de vue militant, un point de vue un peu plus universitaire, un peu plus théorique sur le confusionnisme politique parce que c'est un sujet sur internet qui peut potentiellement nous intéresser dans la perspective de la bataille culturelle. Et donc voilà, je vais l'inviter, se présenter. Présentez-vous. Bien, je suis, j'ai d'abord été militant dès l'âge de 16 ans, en 76, donc je suis déjà ancien, au Parti Socialiste. À une époque où le Parti Socialiste professait la rupture avec le capitalisme, dans mon lycée, à Bordeaux, j'avais créé un groupe Rosa Luxembourg du mouvement de la jeunesse socialiste. Je participais à ce qu'il s'appelait le courant du CRS, qui était un courant marxisan et autogestionnaire, qui a mal tourné d'une certaine façon, parce qu'un de ses leaders était Jean-Pierre Chevènement, donc il a été assez loin ailleurs depuis. Et puis, j'ai traversé un peu la gauche comme ça. J'ai suivi Chevènement à un moment donné au mouvement des citoyens, puis j'ai rejoint les Verts. Puis, à la fin des années 90, quand les Verts sont rentrés au gouvernement avec la gauche plurielle, j'étais en désaccord et je me suis rapproché et j'ai adhéré à la Ligue communiste révolutionnaire. J'étais un des fondateurs du NPA. Et quand je me suis rendu compte en 2013 que le NPA ne pouvait plus constituer une perspective alternative de masse dans la gauche radicale, j'ai fait une sorte de retrait, non pas avec l'idée que ça serait une possibilité, mais avec l'idée de me ressourcer simplement. Donc, j'ai adhéré en 2013 à la Fédération anarchiste, que j'ai quitté d'ailleurs en janvier de cette année, en janvier 2022, pour des raisons d'ailleurs qui ont trait à la pénétration du confusionnisme au sein de la Fédération anarchiste en particulier. Je l'ai expliqué dans le texte de mon départ publié sur mon blog de Mediapart. D'accord. Voilà, donc j'ai d'abord été militant et après je suis devenu universitaire en ayant fait une thèse de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, une thèse d'observation ethnographique d'un syndicat local de Cheminot dans les années 80. Et je suis comme ça devenu maître de conférence de sciences politiques à l'Institut des études politiques de Lyon. Voilà, il y a ces deux casquettes universitaires et militantes qui ont été plus ou moins associées. La casquette militante est plus ancienne que la casquette universitaire. Et j'ai souvent essayé de faire des initiatives pour associer des réflexions intellectuelles et des milieux militants. Au milieu des années 80, j'avais créé avec le sociologue Lop Grignon une association qui s'appelait Critique sociale au pluriel. Puis en 95, avant d'ailleurs le grand mouvement social, j'avais participé à créer le club Merleau-Ponty, qui avait cette fonction aussi. Et plus récemment, en 2013, dans le milieu libertaire, on a créé un séminaire qui s'appelle « Étape, exploration théorique anarchiste, pragmatiste pour l'émancipation », qui se réunit à peu près depuis 2013 tous les mois entre janvier et juin de chaque année, une fois par mois à Paris, qui produit des textes notamment qui sont présentés sur le site qu'on a créé aussi, « Liberté, un grand angle ». Et on a commencé aussi à écrire des livres. En 2019, on a publié un livre collectif du séminaire « Étape, exploration libertaire » à l'atelier de création libertaire. Et là, on est en train de finaliser un livre autour de la question de l'État. Toujours un livre collectif avec notamment des traductions de textes de David Graeber et de James Scott. Voilà un peu pour une présentation synthétique. Effectivement, ce qui est vachement intéressant dans votre parcours, c'est là où justement le cliché voudrait que plus on vieillit, plus on vient à droite. Vous, vous avez fait le chemin inverse. Et je trouve que ça, ça mérite d'être assez souligné, parce que malheureusement, c'est un peu trop rare à mon goût. Oui, surtout par rapport à ma génération. Je ne sais pas si c'est une loi, mais j'ai vu beaucoup de gens qui, comme moi, ont commencé. Moi, j'ai fait ma première grève au collège en 5e, en 73, contre la loi sur les sursis militaires de Debré. Robert Debré, ce n'était pas Robert, c'est Michel Debré. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça, qui étaient maoïstes, trotskistes, anarchistes, etc. Et que j'ai vu passer à un moment donné au Parti Socialiste avec moi. En général, d'ailleurs, au lieu de renforcer la gauche du Parti Socialiste, ils allaient plutôt vers la droite en appuyant Mitterrand. Et puis après, on en a vu d'autres aller à droite et parfois même plus loin à l'extrême droite. Donc, j'ai vu cette évolution. J'ai par exemple, j'ai été un des cofondateurs du renouveau des universités populaires en France à la suite de l'initiative de Michel Onfray à Caen en 2002. On a créé en 2005 l'Université populaire de Lyon. C'est là où je travaille, Lyon. Et comme j'habite à Nîmes, on a créé une université populaire à Nîmes aussi. J'avais des relations amicales d'ailleurs avec Michel Onfray et je l'ai vu malheureusement d'anarchiste évolué vers, il a fondé avec Front populaire une des principales revues aujourd'hui confusionnistes. Et donc, il est dans un profil confusionniste qui est lui nettement maintenant attiré vers l'extrême droite à travers ses débats, ses échanges avec Zemmour et le feu, qui est devenu une sorte de coqueluche de valeur actuelle du Figaro Vox, etc. La figure du Figaro Vox, c'est vrai que c'est une lente tragédie, j'ai envie de dire, quelque part. Et même si certains ou certaines diraient que Michel Onfray n'a jamais été anarchiste, bon, peut-être à une époque, il y avait peut-être un doute raisonnable à avoir sur lui. Et aussi, ce que je voudrais aussi peut-être par rapport à votre présentation, vous êtes ancien chroniqueur à Charlie Hebdo aussi. Oui, oui, un peu par hasard. Dans les années 2001-2004, j'avais été interrogé par un jeune collaborateur, Stéphane Bou de Charlie Hebdo, sur mon parcours. Et puis, ça a intéressé à l'époque Philippe Valls, qui m'a demandé de faire une chronique. Et puis, je suis parti en 2004 de moi-même parce que… La ligne un peu Caroline Fourest, si je veux un petit peu simplifier. Voilà, Caroline Fourest et Fiamette Avener étaient arrivés en 2003 et commençait à y avoir un effet de la ligne islamophobe. Le mot est lâché. Sur la direction, Philippe Valls, etc. Pas sur la majorité des journalistes et des dessinateurs. J'ai continué jusqu'à son assassinat à faire une chronique sur le polar avec mon ami Charb. Il faisait les dessins, moi, les textes sur un site alternatif lyonnais, Le Zèbre. Donc, j'ai toujours continué à collaborer avec Charb, qui n'était pas islamophobe. C'était plutôt dans une logique, disons, d'anticléricalisme généralisé, mais qui ne ciblait pas de manière discriminatoire l'islam par rapport aux autres religions. Alors qu'avec Fourest, Vénère et Val, à un moment donné, l'islam est devenu le nom de la nouvelle menace. Oui, c'est assez... Et j'avais vu des gens qui, peu à peu, étaient marginalisés, etc. Alors je me suis dit, je ne vais pas faire des choses comme ça. Donc je suis parti de moi-même en expliquant pourquoi je partais. Plutôt que de me faire marginaliser ou de me faire virer, j'ai préféré partir de moi-même. En plus, c'est cohérent avec votre parcours, plus le temps passe, plus vous allez à la gauche. On va dire ça comme ça pour finir chez les libertaires. Donc je trouve la démission assez digne, assez cohérente. Et sur ça, je pense qu'on ne peut pas vous attaquer. Je pense qu'à un moment donné, les gens qui attaquent ne seront pas de bonne foi. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez décidé de décrire... Vous avez pensé, oui, effectivement, peut-être, ça serait bien de théoriser ou d'écrire sur le confusionnisme. Est-ce que vous pourriez nous dire plus sur ce sentiment, enfin, pourquoi ce sujet, en fait ? J'ai commencé à me poser des questions autour de 2002 et j'ai commencé à collecter des matériaux autour de... Non, autour de 2012. Et j'ai fait un petit livre qui est mixte entre un livre universitaire et un pamphlet, qui a été publié en 2014, qui s'appelait « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard ». Je le laisse livrer en plus et publié aux auditions textuelles, d'ailleurs. Voilà. C'était un plus petit livre avec une dimension plus pamphletaire. par exemple, je commençais à me poser la question de l'analyse d'évolution dans l'espace public. Et j'avais été attiré à Sciences Po à Lyon. Pendant un temps, on avait le Figaro gratuitement. Et tous les jeudis, je lisais la chronique des livres d'Éric Zemmour. Mon Dieu. Et je me dis qu'il se passait quelque chose là, parce que Figaro, c'était quand même le journal de Raymond Aron. Il y avait quelque chose quand même, une sorte de saut qui était en train de s'opérer au cœur de la droite. avec des choses un peu horribles qu'il pouvait écrire. Zemmour dans un mélange d'une xénophobie qui était englobée par le sexisme. Je pense que chez lui, c'est le sexisme qui est le plus fort. Il englobe la xénophobie. Et puis, j'ai été alerté par... Ce n'était pas le cas à Sciences Po, qui est un public plus sélectionné. Il y a un concours d'entrée, etc. Le public était largement à gauche à Sciences Po. C'est un petit établissement, peu d'étudiants. Mais j'ai été alerté sur différentes villes, par des collègues en sociologie notamment, de l'écho, disons, dans les années 2010, parmi les étudiants sociaux de Soral. C'est vrai que vous, de votre côté, vous avez un peu eu le truc à retardement. Nous, sur internet, on a eu un temps d'avance sur ça. C'est vrai que Soral, depuis 2009, 2007, 2008, si on voulait écouter quelque chose sur YouTube de politique, à tout cas, à cette époque-là, c'était Soral qui était incontournable. Donc, il y avait un écho chez les « haies » avec cette idée que certains étudiants formulaient en rapprochant ce qu'ils apprenaient dans leurs cours, par exemple Bourdieu et Soral, parce que c'était critique. Et donc, il y avait une sorte de trouble sur ce qu'on appelle la critique, la critique sociale. Et à partir de là, j'ai fait ce travail. Dans le livre, je parlais aussi du Front National. mais il y avait un chapitre déjà sur Soral et Zemmour. Et ça m'avait introduit dans ces mélanges entre des thèmes d'extrême droite et l'usage de termes de gauche. L'importance pour Soral d'utiliser son supposé passé communiste, et son référence à la gauche, ça part toute à une série d'aspects. Et chez Zemmour, la figure de Chevènement, le fait qu'il, dans plusieurs textes, il mettait en avant la figure de Georges Marché. Effectivement, oui. Qui présentait d'ailleurs comme une de ses personnalités politiques favoris. Donc, ça me semblait étrange. Et donc, j'ai commencé à gratter un peu à partir de là. Donc, le livre sera en 2014. Il n'y a pas vraiment encore une approche du confusionnisme. Je vois le problème. J'ai accumulé des matériaux. Et donc, peu à peu, je me dis qu'il faut travailler autour de ce couple extrême-droitisation, confusionnisme. Enfin, ces nouveaux mélanges. Bon. Je n'appelais pas forcément confusionnisme complètement au départ. Une des premières fois où je trouve le confusionnisme, c'est à cette époque-là. Parce qu'il y a la création du site confusionnisme info. Oui. Qui semble avoir disparu depuis. Oui, je... Oui, c'est... Parce que quand je m'y rends, il n'est pas alimenté. Il ne semble plus alimenter depuis plusieurs années. C'est vrai que ces sites d'extrême-gauche de cet ordre-là, comme le site Les Enragés aussi, qui était assez qualitatif à une époque, qui était très critique sur Nuit Debout. Donc, voilà. Alors, eux, ils utilisent le terme confusionnisme comme un élément important en se réclamant du mouvement antifa. À un moment d'ailleurs, j'ai été interrogé par ce site. J'ai fait un entretien avec eux. Mais il me semblait qu'il fallait faire un travail plus rigoureux sur la notion de confusionnisme que ce que j'entendais là ou dans des blogs du mouvement antifa qu'on peut trouver ici et là. Comme je le dis dans le livre, il y a un paradoxe dans le mouvement, dans des secteurs du mouvement antifa, c'est qu'il y a une critique de l'importance du conspirationnisme dans le confusionnisme qui s'effectue avec des schèmes conspirationnistes. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une obsession de la question de la manipulation par l'extrême droite, consciente, etc., donc des complots. Et donc, ça m'a semblé un peu incohérent intellectuellement. C'était une façon de ne pas se défaire vraiment du conspirationnisme que d'utiliser en fait des schémas conspirationnistes pour critiquer le conspirationnisme. Donc, il me semblait que le mouvement antifa, enfin les secteurs qui s'étaient intéressés à confusionnisme, qui avaient utilisé ce mot, avaient saisi un vrai problème qui était en train de prendre de l'ampleur, mais qui n'était pas de bien traité. Voilà, et donc j'ai essayé de prolonger, c'est-à-dire de faire un travail, disons, à la fois théorique et empirique de repérage de l'espace des différentes figures confusionnistes, dans différents supports, avec différentes inflexions, différents parcours, et c'est comme ça qu'est né le livre « La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées ». Donc, c'est un prolongement, je voulais le faire sur un mode moins pamphlétaire que les années 30 reviennent à la gauche et dans le brouillard, plus systématique, moins pamphlétaire, plus universitaire, en sachant que là, je m'affrontais à un problème par rapport aux universitaires, c'est que ils ont peur de se brûler les yeux à l'actualité. Donc, en fait, il y a une très grande méfiance à l'égard des sujets chauds qui sont en cours, parce que ça peut toujours invalider ces hypothèses. C'est vrai que c'est d'âge, alors on a besoin d'être peut-être un peu plus d'universitaires qui se penchent sur ce problème-là, parce que sur Internet, on est un peu livré à nous-mêmes, quoi. Oui, mais il n'y avait pas, enfin, il me semble qu'il n'y avait pas suffisamment de travail consistant. Et le milieu universitaire s'intéressait peu. Le fait que je m'intéresse à Soral, à Zemmour, à un moment donné, à Renaud Camus, au grand remplacement. Le club de l'horloge aussi, si je ne dis pas de bêtises aussi. Oui, alors après, ça c'est la généalogie avec ce qu'on a appelé la nouvelle droite. Mais du fait que je ne sais pas, ce n'était pas considéré comme suffisamment… Comment dire ? Il y a un biais intellectualiste dans le milieu universitaire, qui est que tout ça est assez faible intellectuellement. Moi, j'ai passé quand même des années à lire du Zemmour et du Soral, et de Renaud Camus, etc., à visionner des vidéos. Bon, c'est faible, intellectuellement c'est faible, il n'y a pas de consistance, ce n'est pas forcément cohérent. Donc, d'un point de vue universitaire, les gens confondent l'effet social et la consistance intellectuelle. Comme c'est inconsistant, on ne s'y intéresse pas. Mais la plupart des choses qui ont une certaine consistance intellectuelle n'ont pas d'effet social, et il y a beaucoup de choses qui ont une consistance intellectuelle qui ont des effets sociaux. Je pense par exemple à un des grands penseurs de l'utopie, de l'émancipation, qu'on pourrait qualifier de libertaire, bien qu'il soit entre les marxistes et le milieu anarchiste, qui est Miguel Abensour, qui est mort il y a quelques années. La plupart de mes étudiants à Sciences Po ne savent pas qui est Miguel Abensour. Ce sont des étudiants. Par contre, tout le monde sait qui est Soral et qui est Zemmour. Voilà, c'est ça. Donc, si on demande à quelqu'un c'est quoi la pensée critique, il y a beaucoup de gens, on aura des choses comme ça. Ce sera Michel Onfray, Éric Zemmour et Alain Soral. Mais Miguel Abensour, non, c'est un peu quelque chose d'archéologique presque. Donc, voilà, il y a ces deux problèmes qui font que le milieu universitaire a eu du mal à traiter ce type de questions d'actualité. et un, la difficulté à traiter de quelque chose qui est en cours, donc qui peut se transformer, et le problème de la faible consistance intellectuelle de tout ça, qui fait qu'on se désintéresse, mais on confond consistance intellectuelle et efficacité sociale. Oui, je vous écoute. Oui, non, mais je ne te touchais plus où on en était. Du coup, voilà, c'était pourquoi ce sujet précisément. C'est effectivement, c'est peut-être le mot que, effectivement, par rapport à cette inconsistance intellectuelle et cette efficacité embrigadée des gens, c'est un aspect un petit peu central de la guerre culturelle, on va dire. Bon, effectivement, vous êtes intéressés à ça, plus par votre côté militant libertaire, plus que votre côté universitaire, effectivement. Il y a ce côté un petit peu, ces choses-là ne sont pas nobles, ce n'est pas sérieux. C'est un peu le même traitement qu'avec le conspirationniste, genre ces théories ne sont pas sérieuses, etc. Ça se fait que maintenant, en France, en tout cas, on n'a à peu près que Pierre-André Taguiev qui traite de ce sujet, entre guillemets. Donc, Taguiev, malgré toute la qualité que je peux lui porter, il n'est pas réellement de gauche. Donc, à un moment donné, ça serait bien d'avoir peut-être des gens qui s'attachent un petit peu sur le complotisme, sur le confusionnisme. Bon, vous, vous y êtes attelé, mais bon, ça manque. Vous êtes un peu seul dans tout ça, on va dire, d'un point de vue universitaire. Et surtout, le point que je... Mais mine de rien, en fait, ce travail empirique a été fait par rapport au petit livre pamphlétaire, ce processus d'écriture a duré plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous en dire ? Oui, enfin, au départ, j'étais optimiste. J'étais optimiste. Je pensais que je ferais un livre de 180 pages que j'écrirais pendant un an. Et puis, le problème, c'est justement la confrontation avec l'actualité, c'est le caractère proliférant. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais posé une série de repères théoriques, d'analyse, etc., qui sont dans mon livre, dans l'introduction générale et dans le premier chapitre, eh bien, il y a énormément de choses qui bougent, de nouvelles choses, qui réclamaient de l'attention. Et donc, face au caractère proliférant de l'actualité, tant pour ce qui concerne l'extrême-droitisation que le confusionnisme, le temps a gonflé et le volume a gonflé. Parce que c'est de 100 pages, j'ai mis trois ans et demi à l'écrire, rien que dans l'écriture. Voilà, c'est lié à ce caractère proliférant qui est en cours. Après les élections présidentielles, j'ai publié sur le site culturel AOC deux papiers, juste au lendemain des présidentielles, sur l'état du confusionnisme et de l'extrême-droitisation depuis la sortie de mon livre en mars 2021. Un peu avant, est-ce que le livre est parti à l'imprimerie en décembre 2020, et donc à partir de la polémique sur l'islamo-gauchisme de février 2021 jusqu'au présidentiel. Et j'ai fait un article en deux parties, pour AOC. Et là encore, j'avais une prolifération de nouvelles figures et de nouvelles formes. Donc d'une certaine façon, ça ne s'arrête pas. Donc c'est à cause de ce caractère proliférant, dynamique, que ça m'a pris beaucoup plus de temps et que ça a pris beaucoup plus de volume. Ça m'a permis de clarifier en fait trois notions qui sont les notions principales dans le livre. Pour traiter de l'extrême-droitisation, je parle de l'ultra-conservatisme. Je parle d'ultra-conservatisme parce que néo-conservatisme est déjà utilisé pour appréhender une certaine orientation conservatrice de la politique américaine autour de Bush. Ça ne correspondait pas à la nouvelle extrême-droite. Donc j'ai utilisé le terme ultra-conservatisme plutôt que néo-conservatisme. Je crois que dans les premiers textes avant la sortie du livre, j'avais dû utiliser néo-conservatisme mais je pense qu'il n'était pas adapté. Il y a donc confusionnisme et il y a identitarisme. Les trois, pour mieux construire les choses, sont appréhendés comme ce que Michel Foucault appelle dans l'archéologie du savoir qui est un livre de 1969, des formations discursives. Alors j'ai utilisé cette notion, pourquoi ? Parce qu'on a deux façons de découper les idées habituellement dans le milieu académique, chez les journalistes ou chez les militants, qui sont les plus courantes. Soit c'est le découpage par auteur, c'est-à-dire on va prendre l'œuvre de Marx, l'œuvre de Michel Onfray, l'œuvre d'Éric Zemmour, l'œuvre d'Alain Soral, et le découpage, ça va être un auteur. Mais ce que j'ai observé n'était pas associé à un auteur, premièrement, mais il y en avait plein. Et ce n'était pas tout ce que disait un auteur. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qu'on pouvait identifier chez Michel Onfray, par exemple, de confusionniste, mais il y avait une partie qui pouvait continuer à être identifiée à l'émancipation. Il y a une partie de ce que dit Jean-Luc Mélenchon qui peut être identifiée à confusionniste, mais il y a une bonne partie qui ne l'est pas, mais qui est aussi liée à l'émancipation. Donc, le découpage auteur n'est pas le bon découpage pour analyser ce qui est en train de se passer. La deuxième façon de découper les idées qu'on a dans l'histoire académique, des idées dans le journalisme et dans le militantisme, c'est les courants idéologiques, alors justement l'anarchisme, le marxisme, etc. Des courants idéologiques dotés d'une certaine cohérence. Et là, ça ne va pas non plus parce que ce ne sont pas des choses cohérentes. Confusionnisme, même ultraconservatisme, etc. Ce ne sont pas des choses cohérentes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui participent à différents courants idéologiques qui participent à ces différentes formes. Et donc, j'ai été à la recherche d'une troisième façon de découper les idées pour comprendre ce qui se passait. Et la notion de formation discursive chez Foucault nous permet en fait de créer un espace de discours qui est composite, qui est contradictoire avec des conflits, avec des locuteurs qui sont extrêmement hétérogènes, situés dans des courants idéologiques très opposés, mais qui en même temps vont générer des évidences partiellement partagées. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose entre Jacques Julliard et Frédéric Lordon. Effectivement. Jacques Julliard, c'est une figure de la social-démocratie française, très ancienne, un des initiateurs de ce qu'on appelait la deuxième gauche dans les années 70, dit trop cardienne, proche de la CFDT, puis qui a été une des figures de la Fondation Saint-Simon du tournant social-libéral de la gauche dans les années 80 et qui, dans les années 2010, a fait un tournant républicain en passant de l'Obs à Marianne et a commencé à tenir des propos nationalistes tendant à stigmatiser tendant à stigmatiser les musulmans, à réévaluer les frontières, leur racinement national, etc. Ça n'a rien à voir avec une figure de la gauche anti-néolibérale et anti-capitaliste intellectuelle comme Lordon. Et pourtant, ces gens très opposés vont, par exemple, Julliard et Lordon, vont stabiliser dans leur texte une vision de la nation comme cadre premier basé sur des racines, sur des appartenances fortes. Une vision de la nation qui est très proche de celle d'un penseur, disons, de l'extrême droite de la fin du 19e et du début du 20e en France qui est Maurice Barrès, un nationalisme de l'enracinement. Ça fait un peu penser à la réflexion qu'avait Sternel sur les fascistes en disant qu'ils se retrouvaient tous plus ou moins... Chez les fascistes, entre guillemets, c'était l'idée centrale, c'était l'idée que la nation ait la meilleure structure, la plus performante pour défendre les droits, on va dire, ou les libertés, ou l'émancipation, au-delà de la classe sociale, etc. Enfin, c'était... Oui, il y a... dans des secteurs très différents... mais ils se retrouvent sur l'idée de nation, quelque part. Ça va toucher des marxistes, etc., des sociolibéraux, des gens qui s'appellent républicains depuis un certain temps, c'est le nouvel usage républicain à gauche, voilà, mais qui vont... Donc, une formation disclusive, c'est des gens très opposés, mais sans en avoir confiance, qui vont générer des évidences partiellement partagées. et c'est ça, une formation discutive, c'est ça qui est en train de se passer. Ma différence à l'externelle, c'est que je pense que c'est une erreur de rabattre immédiatement une série d'hybridations. Par exemple, ce qui s'est passé autour de 1910 avec le cercle Proudhon, où on va avoir des gens qui soutiennent le syndicalisme révolutionnaire comme Sorel dans cette mouvance de Sorel et puis des gens de l'action française autour du nom de Proudhon, dont Cernel va faire une des matrices du fascisme. Moi, je ne considère pas qu'on doit considérer ces formes d'hybridation comme étant des formes fascistes au départ. C'est pour ça qu'il faut distinguer, je distingue bien dans mon livre, la formation discursive ultra-conservatrice et la formation discursive confusionniste. C'est-à-dire que je ne dis pas que je ne dis pas que Lordon, c'est la même chose que Soral aux émouvants. Non, du tout, Lordon est beaucoup plus consistant. Ce n'est pas le même espace même. Lordon est beaucoup plus solide philosophiquement, beaucoup plus solide. Mais ce n'est pas le même espace même. Ce n'est pas le confusionnisme, c'est des hybridations entre des thèmes, c'est là qu'on pourrait donner une première caractérisation, c'est des hybridations, des interférences entre des thèmes et des postures d'extrême droite, de droite, de gauche modérée et de gauche radicale. Ma différence avec Sternel, c'est qu'il ne faut pas, contrairement à ce que tend à faire Sternel, c'est à assimiler les hybridations à son époque qu'on pourrait appeler confusionnistes et le fascisme. C'est que moi, dans le livre, j'essaye de bien distinguer la formation discursive ultra-conservatrice que je définis ainsi, la formation ultra-conservatrice discursive, c'est-à-dire c'est des xénophobies, anti-islamophobies, anti-sémitisme, anti-migrants, du sexisme, de l'homophobie dans un cadre nationaliste autour d'une vision du peuple unifié culturellement d'un peuple-nation. Ça, ça serait l'idéal type de l'ultra-conservatisme aujourd'hui. Et ça, c'est pas Mélenchon, c'est pas Lordon, etc. Effectivement, on peut leur reprocher tout un tas de choses, mais pas ça. Alors que le confusionnisme, c'est ses hybridations et ses interférences de manière non consciente entre des thèmes d'extrême droite, de droite, de gauche modérée et de gauche radicale. Donc, je pense que le travail de Sternel qui est éclairant par certains côtés aurait été encore plus éclairant s'il avait distingué les deux choses, c'est-à-dire les formes confusionnistes et les formes fascistes ou ultra-conservatrices. Ce qu'il y a, c'est que la particularité dans la conjoncture des années 1920-1930 analysées par Sternel et aujourd'hui, la particularité, c'est que le confusionnisme favorise l'extrême-droitisation. Donc, il y a bien un lien entre les deux. Mais c'est pas la même chose. on pourrait dire aujourd'hui que le cercle Proudhon n'est pas une forme fasciste, c'est une forme confusionniste qui va hybrider, qui va servir à hybrider comme ce qu'on va faire un peu plus tard, ce qu'on a appelé les non-conformistes des années 30, en hybridant des choses avec des d'ailleurs des bouts de sympathie vis-à-vis du fascisme et des bouts de sympathie vis-à-vis du communisme ensemble. Ça, ça a existé. Je dirais que c'est confusionniste. Donc, il faut bien distinguer deux formations discursives autonomes, ultra-conservatrices et confusionnistes, mais aussi leurs liens. C'est-à-dire que dans la conjoncture, notamment dans la conjoncture de recul très fort du clivage gauche-droite, le confusionnisme contribue principalement à l'extrême-droitisation malgré, c'est-à-dire que ce n'est pas volontairement que par certains discours, Lordon ou Mélenchon favorisent l'extrême-droitisation. Ce n'est pas une question de volontaire ou de conscience. c'est que dans une dynamique idéologique qui échappe à tout le monde, ça participe à la stabilisation d'évidence dans les espaces publics, indépendamment des volontés et des consciences des uns et des autres. C'est ça, une formation discursive. Alors, évidemment, le contresens par rapport à ça, c'est qu'on va me reprocher de dire que volontairement, Mélenchon ou leur don veulent intentionnellement favoriser l'extrême-droite, etc. Et donc, que je fais des amalgames. Voilà. Mais parce que c'est une incompréhension de l'outillage que j'utilise. ce n'est pas ça que je voulais dire. Même, j'espérerais que, je pense que ça doit être difficile parce que je pense que tous les deux ont un niveau de narcissisme extrêmement élevé qui rend la difficulté d'auto-évolution critique plus compliquée. Effectivement, la République, c'est moins et l'ordre. Disons, j'espérerais qu'en ayant dégagé ce paysage un peu comme j'ai essayé de le faire, des gens comme Lordon, Mélenchon et d'autres, même Suliard, dont je parlais tout à l'heure, comprennent ce qui se passe et que ça les amène à se déplacer pour éviter que leur discours ne participe à quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent, même. Voilà. Voilà un peu pour le cadre d'analyse. La troisième formation discursive, je l'appelle identitarisme parce qu'elle est autonome mais elle est dans les deux en même temps. L'identitarisme, c'est le fait d'appréhender les individus et les groupes à travers une identité principale homogène fermée. Alors, il y a souvent, évidemment, dans l'ultraconservatisme avec le nationalisme un identitarisme, soit l'identitarisme positif, c'est-à-dire l'identité nationale, soit négatif, par exemple, la stigmatisation des musulmans ou des juifs ou des migrants comme identité négative, comme des gens, disons, ramenés à une identité négative. mais il y en a aussi dans le confusionnisme, de l'identitarisme, mais il n'y a pas que de l'identitarisme que dans le confusionnisme ou dans l'ultraconservatisme. Par exemple, il y a de l'identitarisme, disons, dans le régime de Poutine en Russie, dans le régime capitalo-communiste en Chine, dans toutes les formes d'islamo-conservatisme, que ce soit des islamo-conservatismes légalistes, qu'on appelle souvent l'islamisme, que ce soit les formes djihadistes, on a des identitarismes. Donc, l'identitarisme, c'est plus large. Donc, à chaque fois, ce sont trois formations discursives, autonomes, mais qui ont des interactions et des intersections. Ces trois-là, c'est les trois principales que j'analyse dans le livre. D'accord, c'est plutôt, effectivement, c'est cette vision de l'identité extrêmement figée, en fait, c'est ça, effectivement, c'est en plus basé sur à peu près rien, parce que cette vision de l'identité est un petit peu contredite clairement par les sciences humaines. Donc, à un moment donné, c'est… Oui, tout, mais même l'expérience quotidienne de chacun montre que c'est composite et évolutif son identité. Mais, il y a des entrepreneurs en identité qui arrivent à figer des identités en négatif ou en positif. et il y a des personnes pour s'accrocher à ces identités. c'est une identité extrêmement flatte. C'est un storytelling historique, mais très flatteur, très flatteuse qui a cet incroyable confort, en tout cas, de ne pas être confronté au niveau de ce discours qui se fait critique, c'est d'identitarisme. En fait, concrètement, il ne vient pas questionner le sujet. Il ne vient pas un petit peu… Voilà, ça vend un petit peu du rêve, ça vend un petit peu un récit, mais finalement, rien de bien sérieux sur un point du critique. Et donc, comment dirais-je ? Et par rapport au plan du livre, comment vous avez structuré le livre en interne en fait, par rapport au chapitre, au thème ? C'était quoi la logique interne du livre en termes de structure ? J'ai voulu… J'ai voulu justement traiter… D'abord, j'ai voulu baliser ma démarche dans l'introduction générale qui est devenue une très longue introduction. Plus un peu la posture ou la méthodologie. J'ai voulu après poser les concepts principaux dans le premier chapitre de la première partie. Je me suis rendu compte qu'il y avait des antécédents, mais qui s'étaient noués, disons, de manière aléatoire, que personne n'a voulu, dans la dynamique ultra-conservatrice c'est dans la dynamique confusionniste. C'est-à-dire des éléments qui ont été travaillés antérieurement, mais séparément, et qui, de manière aléatoire dans l'histoire, se sont croisés. Donc, ça pouvait être… c'est ce que j'ai appelé des laboratoires de l'extrême-droitisation et du confusionniste. Ça pouvait être la nouvelle droite qui émerge, disons, le nom apparaît dans les années 70, mais ça émerge dès les années 60 autour d'Alain Benoît et qui va donner un tournant culturaliste à l'extrême-droite. Bon, ça, ça avait été bien balisé par les analyses à l'époque qu'avait menées Pierre-André Taguieff. Mais aussi, ce livre est aussi un travail par rapport à mon propre parcours et donc, il y a des développements là-dessus dans l'introduction générale. C'est aussi une mise à distance, une façon de penser contre moi-même. Le courant principal auquel j'étais associé pendant presque 20 ans, le CRS qui s'est appelé après mouvement des citoyens, etc., donc, sa figure principale, Jean-Pierre Chevènement, a été le nom à partir, disons, de début des années 2000 de transformation de ce type. Donc, le chevènementisme à partir des années 2000 a été une des formes, une des laboratoires. D'accord. Mais, ça peut être aussi le succès, la façon dont le conspirationnisme va subrepticement remplacer la critique sociale classique dans les guignols de l'info. Et pourtant, j'aime bien les guignols, mais c'est vrai qu'il y a cette vision très, genre, les résultats de la société ne seraient pas des résultats de structure, de poids des structures, c'est plutôt la volonté propre, le libre arbitre qui exercerait. c'est des manipulations cachées, le capitalisme, c'est des manipulations cachées de méchants, des riches, de monsieur Sylvestre, de la World Company. Donc, bon, c'est important parce que dans la dynamique de l'extrême-droitisation et du confusionnisme, il y a une transformation radicale de la critique qui s'opère plutôt que la critique sociale structurelle. on va avoir une critique superficielle qui va s'intéresser aux personnes, aux manipulations cachées et ce qui est appelé aussi politiquement correct. Un deuxième laboratoire outre les guignols, ça a été les émissions de Thierry Ardisson sur le service public parce que les émissions de Thierry Ardisson vont mettre en avant par moment le conspirationnisme mais aussi en lien la critique du politiquement correct comme étant le cœur de la critique et que donc la critique, plutôt que de devenir une critique sociale structurelle des rapports de domination dans le capitalisme, dans le patriarcat, etc., va devenir, disons, une critique du politiquement correct, le politiquement correct étant lui-même, c'est circulaire, ça, étant en général identif. identifié à ce avec quoi on n'est pas d'accord et qui est présenté comme dominant. Et donc, la critique, elle va s'opposer à ce qui est dominant puisque ceux avec quoi on ne serait pas d'accord seraient dominants. Et ça va donner cette forme où finalement, le politiquement correct, c'est l'antiracisme, donc pour être critique, il faut être raciste. Et les vrais racistes seraient les antiracistes aussi dans la rhétorique. Donc ça, c'est des laboratoires, donc je me suis intéressé à la variété de ces laboratoires, il y en a d'autres, bon. Et puis après, je me suis intéressé, disons, aux figures de l'extrême droite idéologique, j'en ai pris quatre, principalement, centrés sur un chapitre qui est justement qui est Zemmour, Soral, Renaud Camus, et quelqu'un qui est moins connu, mais quand même qui est un des conseillers principaux de Marine Le Pen, qui est Hervé Juvin. Mais chez Hervé Juvin, c'est très important parce que c'est important par rapport à cette dynamique entre confusionnisme et extrême-droitisation. Hervé Juvin, avant de rejoindre le Rassemblement national, aujourd'hui, il est député européen, écrit quatre livres ou cinq, je ne me rappelle plus, dans la collection de Pierre Nora et de Marcel Gaucher chez Gallimard. À l'époque, il n'est pas à l'extrême-droite. J'en analyse un qui s'appelle La Grande Séparation qui est un livre clairement d'extrême-droite pour l'apartheid culturel. C'est-à-dire, pour sauver les cultures, il faut les séparer. Des vrais bretons, des vrais gifs, etc. Voilà. Et ce qui est important et intéressant, c'est que dans les années 2010, Gaucher et Nora ont pu publier un livre d'extrême-droite en ne se rendant pas clairement compte que c'est un livre d'extrême-droite. Nora et Gaucher étant, disons, faisant partie de cette gauche modérée, plutôt dite républicaine. Juvin est moins connu, mais il est intéressant pour ça. Il est intéressant parce que lui, il est au cœur du Rassemblement national, il était aussi la tête de liste au régional pour les pays de Loire du RN. Et puis, une fois analysé ça, je me suis intéressé à la variété, disons, du confusionnisme à gauche, particulièrement. Et donc, là, ça occupe beaucoup d'espace parce qu'il y a beaucoup de figures. Parfois, je m'intéresse à des formes localisées, telle ou telle forme, ça n'intervient qu'une fois pour un locuteur. Et puis, parfois, c'est répété. Alors, il y a plusieurs sites pour ça. Notamment, je m'intéresse à trois sites intéressants pour saisir les formes confusionnistes à gauche, les débats autour des islamo-conservatismes qui voient à la fois du côté républicain une tendance à élargir les islamo-conservatismes à des pratiques qui ne sont pas nécessairement vues par ceux qui les pratiquent comme des pratiques conservatrices et politiques comme le voile, par exemple, ou le burkini. Le burkini est intéressant parce que les théologiens islamo-conservateurs sont contre. Et pourtant, partout dans l'espace public, on nous explique que c'est quelque chose d'islamiste. C'est un paradoxe parmi tant d'eux. Parce que les femmes ne devraient pas être sur la plage avec les hommes. Et donc, évidemment, le burkini, c'est une invention hybride pour permettre de la cohabitation. Donc, ce n'est pas une forme islamo-conservatrice et les théologiens les condamnent. C'est ce que montre bien mon collègue à West-Séniger qui est spécialiste de l'islamisme. Mais il y a du côté de la gauche radicale de peur d'être taxé d'islamophobie, le refus de mener un combat politique contre les islamo-conservatrices. De peur. C'est vrai que c'est un sujet très touchy. On a intérêt à savoir où on va. Et donc, c'est des terrains très polarisés. Je prends ce terrain, je prends, ils sont tous emboîtés. Il y a celui de la laïcité, c'est-à-dire la transformation de la laïcité en une forme anti-musulmane par certains. Mais dans certains courants minoritaires de la gauche, je pense, notamment autour des usages en France de ce qu'on appelle décolonial. Décolonial, c'est un courant qui vient d'Amérique latine, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des usages, notamment autour des indigènes de la République, du décolonial qui sont particuliers en France par rapport à ce qu'on appelle décolonial en Amérique latine. Il faut le préciser parce que dès qu'on entend dans les médias décoloniales en France, on ne comprend pas ce que c'est. En fait, c'est notamment des théologiens de la libération d'Amérique latine qui ont fabriqué le décolonial. Mais je parle de la version française militante. Donc là, on va stigmatiser la laïcité comme une forme nécessairement islamophobe, coloniale, etc. Quand on se reporte au débat de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, on voit que la dimension coloniale est faible et que le rapport à l'islam n'est vraiment pas présent et ne préoccupe pas vraiment les débats à l'époque. Donc ça, c'est des reconstructions. Mais ça polarise aussi. Et puis, sans doute, le secteur où ça polarise le plus, c'est la concurrence entre lutte contre l'antisémitisme et lutte contre l'islamophobie. C'est-à-dire que il y a des gens dans la gauche républicaine, dite républicaine, mais aussi la droite, et maintenant une partie de l'extrême droite qui ont décidé de donner la priorité à la lutte contre l'antisémitisme. L'islamophobie n'était au moins même pas reconnue comme problème. Souvent, on va partir de cette idée fausse qu'a diffusée Caroline Fourest il y a de nombreuses années selon lesquelles le mot islamophobie serait une notion islamiste, ce qui est faux, historiquement. Mais, d'un autre côté, on a à gauche, dans la gauche radicale, des gens qui relativisent, mineurent l'antisémitisme comme un problème. On est en plein en ce moment là-dedans, puisque quand on voit le bataille, le bataille actuellement autour du texte de déclaration initié surtout par des députés communistes qui utilisent le terme apartheid pour l'État d'Israël, cette déclaration n'a rien d'antisémite, elle est bête. C'est-à-dire que c'est une erreur politique et d'analyse, d'assimiler ou de donner l'impression que l'État colonial israélien est structuré comme l'État d'Apartheid en Afrique du Sud. Ça, c'est une erreur. Amnesty International a utilisé la notion dans un rapport, etc. C'est une notion qui se diffuse. Moi qui soutiens la campagne BDS, je suis hostile à l'utilisation par BDS de cette notion d'Apartheid pour parler d'Israël. Je pense que c'est une erreur. Mais ce n'est pas un texte antisémite. Par contre, autour de ça, on a eu plein de cris d'orfraie des insoumis, même des verts, du PS, etc. en disant que la gauche radicale n'en avait rien à voir avec l'antisémitisme. Non. Il y a de fortes ambiguïtés dans toute une série de déclarations que j'analyse dans le livre et par la suite aussi de Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme. Il y a des problèmes avec l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale qui minore, qui est ambiguë, etc. Deux souvenirs dans votre livre, vous avez dit par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas, de souvenirs, c'était par rapport à son côté républicain, en fait, cette ambiguïté. S'il avait des dérapages antisémites, ce serait plutôt de par son républicanisme. Oui, c'est-à-dire que dans deux polémiques qu'il a eues avec le CRIF, il a un peu mis en scène sur son blog l'idée d'une menace communautaire. Cette idée de menace communautaire, elle est liée à une certaine vision de la République, que moi, je considère être en fait l'héritière du Léviathan de Thomas Hobbes. Léviathan est celui qui invente un schéma important pour formuler la politique moderne. C'est-à-dire, dans le Léviathan, au XVIIe siècle, il considère qu'il y a la pluralité humaine, le multiple, mais c'est menaçant parce que c'est la guerre de chacun contre chacun. Pour éviter ce caractère menaçant du multiple, il invente une formule. Il faut aller de la multiplicité à l'unité. C'est ça le Léviathan. Et le mécanisme pour aller de la multiplicité à l'unité, c'est le représentant politique. Hobbes dit un homme ou une assemblée. Il invente en fait ce qui est dominant aujourd'hui de l'extrême droite à l'extrême gauche comme dans la façon de se représenter la politique en dehors des libertaires. Et en France, c'est dans France que ça a le plus d'écho, c'est le thème de la république une et indivisible. C'est-à-dire qu'on trouve dès la constitution de 1793 et qu'on trouve encore comme formule dans la constitution de 1958. La république une et indivisible, c'est l'idée que la pluralité est toujours une menace. La menace, on l'appelle communautarisme. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui menacent l'unité. Donc, j'analyse dans mon livre toute une série de déclarations ambiguës quant à l'islamophobie de Mélenchon jusqu'à sa participation à la manifestation contre l'islamophobie de 2019. Et après, il y a arrêt sur l'islamophobie de Mélenchon. Et on trouve des déclarations de Mélenchon sur le voile, sur le burkini, etc., qui sont très proches des républicains aujourd'hui ou du ministre de l'Intérieur actuel. Mais c'est pour des raisons similaires qu'il va identifier une menace venant de la communauté juive qui menace l'unité de la nation. C'est cette vision de la République. Donc, les ambiguïtés vis-à-vis de l'islamophobie, les ambiguïtés vis-à-vis, disons, de l'antisémitisme de Mélenchon ont des racines dans une certaine vision du républicanisme. Je dis, moi, je considère être héritier de Hobbes et qui s'inscrit dans cette tradition que tout le monde utilise aujourd'hui. Parce que là, c'est ce qui fait le lien aujourd'hui entre Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Macron et Mélenchon. C'est ça, oui. D'où le vote de la loi sur le séparatisme. Parce que c'est quoi la loi sur le séparatisme ? C'est de dire qu'il y a une partie qui veut se séparer. Parce qu'il y a toujours ces communautés qui veulent se séparer et qui menacent l'unité. Donc, c'est ce modèle politique. Alors, Mélenchon a évolué positivement à partir de 2019 sur l'islamophobie. On peut supposer que c'est pour des raisons électorales. Et d'ailleurs, ça a d'une certaine façon marché, puisque une partie, une partie seulement, parce que là, une grande partie s'abstient, mais une partie de l'électorat populaire de culture musulmane a voté largement Mélenchon. on le voit ça dans les sondages sortis des urnes, si on voit un peu les confessions des différents types d'électeurs. Donc, ça a d'une certaine façon marché. Sur l'antisémitisme, il n'a pas arrêté. Il y a eu les deux polémiques avec le CRIF. Mais, prenons pendant la campagne présidentielle, il est interrogé à un moment donné, on peut retrouver les vidéos, je traite de cette question dans la suite que j'ai faite du livre sur le site AOC. Avec toutes les références. On l'interroge sur Zemmour, parce que le grand Rabanne France vient de qualifier de Zemmour d'antisémite. On lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Il dit non. Comme si d'ailleurs Mélenchon était un spécialiste en antisémite. Donc, il dit non. Non, Zemmour n'est pas antisémite. De toute façon, il est juif. J'envoie la fameuse question. Cette idée qu'il est musulman, donc il n'est pas islamophobe. Il est noir, donc il n'est pas négrophobe. Toutes ces choses ne fonctionnent pas en général. C'est assez ancien. Mais il dit le problème, ce n'est pas Zemmour, c'est le judaïsme en général. Le caractère réactionnaire du judaïsme. Alors, il y a ces ambiguïtés répétées de Mélenchon. Donc, il y a un vrai problème. Je reviens à ce que je disais, à une partie du livre, c'est il y a une partie de la gauche qui choisit la lutte contre l'islamophobie contre la lutte contre l'antisémitisme. Il y a une partie de la gauche qui choisit la lutte contre l'antisémitisme contre l'islamophobie. contre la lutte contre l'islamophobie. C'est ces polarisations sur antisémitisme, islamophobie, islamisme, laïcité sont des terrains particulièrement intéressants. C'est des polarisations manichéennes qui sont des lieux particuliers d'activation des schémas et des postures confusionnistes. C'est pour ça que je les étudie tout particulièrement dans le livre. C'est un peu, disons, la façon dont s'est constituée la structure du livre. D'accord. Et effectivement, ce qui m'a, par rapport à le livre, comment a été structuré, le ton, la définition, un petit peu, vraiment, comme vous avez dit dans le livre, c'était la définition, les arrêtes idéologiques de la chose, de l'ultraconservatisme. en termes de pistes, entre guillemets, de solutions, c'est assez rapidement, c'est évoqué fugacement dans le livre, mais c'est sur la, comment dire, vu que le milieu militant à gauche est plutôt, enfin, c'est un bien, mais c'est plutôt positif, mais c'est aussi, c'est répercussion négative. C'est essentiellement composé d'étudiants en sciences politiques, en sociaux, en philo, etc., aussi en histoire, effectivement. Il n'y a pas que ça, mais on va dire, ça compose quand même une large majorité de militants et de militantes. Effectivement, mine de rien, un peu inconsciemment, ils reproduisent un petit peu la hiérarchie de la production du savoir, en fait, avec un savoir très parcellaire, alors que peut-être un élargissement, justement, des perspectives peut peut-être un petit peu tordre le cou au confusionnisme. Il y a plusieurs choses, il y a, il faut réagir, prendre conscience du problème et que c'est beaucoup plus large, le problème qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'on a une vue qui n'est pas simplement liée à la division universitaire du savoir, mais on a une vue en général segmentée du confusionnisme, liée aux polarisations idéologiques dont je vais parler. C'est-à-dire que dans la gauche républicaine, guite républicaine, on a on voit des choses. On voit la minoration de l'antisémitisme. On voit le fait que les islamo-conservatismes n'ont pas vraiment été constitués dans la gauche radicale comme adversaires politiques. L'islamo-conservatisme comme l'intégrisme catholique, etc., sont des adversaires politiques du camp de l'émancipation. Un, il voit ces choses-là, mais il les voit de manière partielle et en faisant des amalgames. On va inventer le terme, par exemple, islamo-gauchisme qui ne correspond pas à grand-chose dans le sens où, dans un sens strict, islamo-gauchisme, ça serait des hybridations entre des formes de gauche radicale et des formes islamo-conservatrices. Ça existe très peu. Parmi la seule occurrence en France qu'on voit, c'est les indigènes de la République. Les indigènes de la République, au plus haut, maintenant ils sont en perte de vitesse très forte, mais au plus haut de leur importance, ils ont représenté peut-être au plus 100 personnes aujourd'hui, c'est quelques dizaines de personnes. On ne peut pas dire que l'islamo-gauchisme soit un problème. C'est un peu différent, par exemple, en Grande-Bretagne où on a, disons, à travers ce qu'on appelle le Socialist Worker Party, le SWT britannique, des tentatives, disons, d'alliances ponctuelles avec des formes islamo-conservatrices. Là, ça existe, mais en France, c'est vraiment faible. On voit un problème, mais on amalgame. Et on crée une sorte de fantasme qui menacerait la société française comme si quelques dizaines de personnes pourraient menacer la société française. C'est-à-dire que la plus petite organisation anarchiste aujourd'hui en France, je ne sais pas, une organisation comme l'OCL qui existe toujours, elle est plus importante que le pire en nombre. Sachant que récemment... Et pourtant, personne ne parle de l'OCL dans les médias comme la menace principale. Je me dois de préciser aussi qu'il y a eu énormément de démissions au Parti des Indiens de la République, d'ailleurs. Ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un problème, et donc il y a eu énormément de démissions par rapport à ça. Donc, ils sont encore moins nombreux. Oui, non, mais en plus, ils ont perdu leur leader, Uriya Boudjelja, qui à un moment donné était la leader historique et qui a quitté, je pense qu'elle a quitté parce qu'elle a dû être mise en minorité, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais elle a quitté ce qui a renforcé aujourd'hui la marginalisation. C'est au moment où la réalité qui correspond le plus à homo-islamo-gauchisme, qui a quand même toujours été très faible, qu'il y a un gonflement de la menace dans l'espace public et médiatique où on entend sans arrêt, là on l'a entendu sur la polémique, sur l'antisémitisme, etc., on a entendu l'islamo-gauchisme comme menace sur la République. Donc, ça c'est... Et puis, du côté de la gauche radicale, une partie de la gauche radicale, surtout depuis que Mélenchon est sorti de l'islamophobie depuis 2019, on voit l'islamophobie, on voit des hybridations confusionnistes, mais on l'attribue principalement à la gauche dite républicaine, au printemps républicain, etc., et à Macron. Mais on ne voit aucun problème dans la gauche radicale. C'est ce que Bourdieu dans sa leçon, sur la leçon, sa leçon inaugurale au Collège de France, appelle la loi des Céciles, des lucidités croisées. C'est-à-dire que, en fait, je vois, je aperçois un problème chez l'adversaire, mais je ne vois pas le problème chez moi. Et vice-versa. Donc, on a une vision extrêmement fragmentée des choses, là, qui est liée à la polarisation idéologique. C'est-à-dire que mon livre essaye de donner une vision globale du processus, mais dans les débats politiques, idéologiques, dans les espaces publics, on n'a pas cette vision. Et d'ailleurs, les deux pôles qui polarisent un peu cette vision segmentée, la gauche dite républicaine et la gauche radicale, en tout cas, la gauche radicale insoumise, toutes les deux ont très mal reçu mon livre. Très, très mal. Logique. Et donc, ça n'aide pas à avoir cette vision globale non segmentée. La segmentation, dans ce cas-là, dans les milieux militants, n'est pas forcément liée à la segmentation des savoirs universitaires qui existent. La segmentation des savoirs universitaires rend difficile l'analyse universitaire du phénomène. C'est vrai. Ce qui fait que mon travail est un peu isolé. Et même dans un champ d'analyse, on a souvent, on est plusieurs au moins, il y a une discussion, etc. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'espace de discussion. Donc, il y a eu un autre livre paru un peu après qui est le livre de Frédéric Matonti qui est une politiste qui s'inscrit dans le sillage de Pierre Bourdieu, professeure de sciences politiques à l'Université de Paris 1. Donc, elle a fait un livre sur des thèmes, notamment Zemmour, etc., sur ce qui se passe dans cette forme d'extrême droitisation de l'espace public. Voilà, il y a eu ça, mais c'est assez isolé pour l'instant dans l'espace universitaire et c'est beaucoup lié à la segmentation des savoirs universitaires. La fragmentation dans les milieux militants est différente, c'est-à-dire que je dirais que c'est les polarisations idéologiques au sein des milieux militants qui empêchent de voir la globalité du problème. Alors, je vous signale qu'il ne reste plus que 4 minutes 43, c'est un fichier sur le moment. Donc, il va falloir changer encore de... Oui, encore, je couperai ceci au montage. Donc, vous parlez de la fragmentation des milieux militants dû à la polarisation. Oui, la polarisation idéologique qui fait que on ne voit que certains aspects du confusionnisme. Donc, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la grande opposition entre gauche dite républicaine et gauche radicale, mais sur des événements aussi sur les gilets jaunes, par exemple, les gens qui soutenaient les gilets jaunes n'ont pas voulu voir les éléments minoritaires mais d'extrême droite dans les gilets jaunes et les zones plus larges de confusionnisme. La réévaluation de la nation, le drapeau français, etc., ça participe de ça et le succès des formes conspirationnistes. dans ce mouvement des gilets jaunes, il y avait des composantes émancipatrices. Je le montre dans… Il y a un chapitre consacré aux gilets jaunes dans le livre. Mais ceux qui soutenaient ont voulu voir le nouveau, à gauche, le nouveau mouvement émancipateur du XXe siècle n'ont pas voulu voir les choses. Ceux qui ont soutenu le mouvement anti-pass et anti-vax n'ont pas voulu voir que là, par rapport aux gilets jaunes, le confusionnisme s'était accéléré, c'est-à-dire la question de l'antisémitisme, le négationnisme larvé, ces formes relativistes qui assimilent, disons, les états de droit représentatifs qu'on appelle aux idéaux démocratiques qui sont celles de nos sociétés, qui sont, moi, que je n'appelle pas démocratie, mais j'appelle ça des régimes représentatifs à idéaux démocratiques. On va les assimiler à dictature, à totalitarisme, etc. Donc, le niveau de confusionnisme a augmenté par rapport aux gilets jaunes très nettement dans ce mouvement et ceux qui ont voulu le soutenir n'ont pas voulu voir. Il faut noter, pour des raisons sans doute électoralistes, mais que les insoumis ont soutenu les deux en refusant de voir les problèmes dans les deux cas. Je ne mets pas les deux mouvements sur le même plan puisqu'il y avait dans le mouvement des gilets jaunes des composantes d'extrême droite très minoritaires et puis des formes confusionnistes et notamment conspirationnistes plus larges. Plus diffuses, c'est vrai. Voilà, plus diffuses. Ce n'était pas minoritaire comme, je ne sais pas, par exemple ici, à un moment donné, à Nîmes, il y avait un rond-point, une des figures principales est un ancien de l'OAS. Donc, c'était clairement d'extrême droite. Mais là, c'était plus diffus. Mouvement anti-pass en vivax, c'est plus large encore le confusionnisme et ceux qui soutiennent ne veulent pas le voir. Ça a même des effets contre-productifs, c'est-à-dire pour la vision. C'est-à-dire que comme, par exemple, comme on va critiquer légitimement des formes minoritaires d'antisémitisme qu'on a pu voir dans les gilets jaunes, il y a eu l'agression de Philkenkraut, mais il y a eu d'autres événements pendant les gilets jaunes et notamment ce resurgissement depuis la campagne de 2017 de la figure de Rothschild, figure du mal, qui est un vieux truc français qui date de 1830. La figure de Rothschild depuis 1830 revient sans arrêt comme étant la figure du mal incarnant, disons, la banque, le capitalisme, etc., identifiés comme juifs. Donc, quand on a critiqué ça ou le conspirationnisme, ça a conduit ceux qui soutenaient le mouvement à dire que finalement l'antisémitisme, ça n'existait pas, c'était une façon de mettre en cause les vraies critiques. Que le conspirationnisme, ça n'existe pas, mais c'est en fait une façon de mettre en cause les vraies critiques. Et on a connu ça encore plus pour le mouvement anti-passe, anti-vax. On a été même jusqu'à avoir, disons, cette provocation de Julien Koupa et de certains de ses amis, mais dont le comité invisible s'est dissocié majoritairement très nettement, qui est le manifeste conspirationniste qu'ils ont publié au Seuil et qui est, autour de la question pandémique, une justification de la pensée conspirationniste qui se revendique comme telle. Et là, on a ce qu'on appelle habituellement l'ultra-gauche ou la gauche insurrectionnaliste, etc., qui va se nouer à une des plus grosses maisons d'édition en France qui est le Seuil pour promouvoir cette forme. en général, quand on critique les composantes confusionnistes de ces mouvements, même quand elles sont minoritaires, en retour, on va avoir des formes de justifications ou de défenses qui vont, au contraire, faire progresser un peu plus le confusionnisme, notamment, en délégitimant la critique du conspirationnisme et en délégitimant la critique de l'antisémitisme. Et là, par exemple, on a une nouvelle phase qui n'est pas liée, qui est liée aux usages à droite et dans la Macronie de l'antisémitisme contre la gauche et contre les insoumis. Donc, on a eu cet épisode là récemment. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a renforcé la dénégation sur la question de l'antisémitisme dans des secteurs de la gauche radicale. Et donc, ça a fait reculer plutôt la prise de conscience de la globalité du problème. Il faut penser à la fois l'ultraconservatisme dans sa dynamique, le confusionnisme dans sa globalité, avec l'islamophobie, avec l'antisémitisme, avec le discours anti-migrant, avec la mise en avant comme centre de la pensée politique de la nation, la réhabilitation des frontières, etc. Il faut avoir une vision globale. Et comme carburant, la critique du politiquement correct, le conspirationnisme, à la place de la critique sociale structurelle qui est héritée de la gauche et de la pensée critique. C'est-à-dire où le problème de la critique, c'est de s'affronter aux structures intérieures aux personnes ou extérieures aux personnes qui sont indépendantes de sa conscience ou de sa volonté et qui impriment des rapports, une logique d'accumulation dans le cadre du capitalisme associée à des rapports de classe, des rapports de genre, des rapports de race, etc. qui sont des formes impersonnelles de domination dans lesquelles les formes conscientes sont toujours minoritaires dans la dynamique de ces formes impersonnelles de domination. Or, qu'est-ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui à travers ce processus confusionniste ? C'est que la critique sociale structurelle issue de la gauche et de la pensée critique et des sciences sociales a tendance à s'affaisser dans les débats publics. Elle reste importante dans les milieux universitaires mais ce qui se fait dans les milieux universitaires sont de moins en moins présents dans les débats publics. Totalement. C'est de plus en plus à l'extérieur. Et on pourrait dire qu'est-ce qui se passe c'est que le modèle qui est en train de gagner c'est le modèle de James Bond. C'est-à-dire que dans les films de James Bond quelle que soit la qualité de ses films le mal vient de la manipulation par quelques personnes cachées, des complots. Or, le modèle de la gauche c'est de la pensée critique c'est pas celui-là c'est celui de Matrix. C'est-à-dire Matrix c'est pas une volonté puisque c'est une machine. c'est-à-dire que la domination ce sont des machineries qui échappent au contrôle des personnes justement. Or, la gauche, enfin une partie de l'espace public et une partie de la gauche sont en train de basculer de Matrix à James Bond dans la conception de la critique. ils sont aussi en basculant effectivement ils troquent un petit peu l'égalitarisme et l'émancipation pour des formes de xénophobie des formes entre guillemets de paranoïa sociale donc à un moment donné effectivement au-delà de la vision du monde effectivement ça entraîne aussi un autre basculement en fait c'est qu'à un moment donné l'égalité qui est un peu centrale de la vision de la gauche tout courant confondu j'ai envie de dire et bien pour le coup c'est mis clairement de côté aussi c'est un aspect aussi qui mérite d'être dit je pense il y a un problème sur l'émancipation déjà par le fait que c'est l'idée que en fait il suffirait de se débarrasser des mauvaises personnes pour régler le problème c'est un peu comme la révolution française guilloter les bourgeois pour éliminer la bourge or on ne transforme pas des rapports de classe des rapports ratios des rapports de genre qui sont à la fois disséminés dans de multiples institutions autour de nous dans des comportements mais qui sont dans nous aussi en partie on ne les supprime pas parce qu'on a supprimé quelques personnes physiquement ou pas physiquement parce qu'on a gagné les élections contre eux voilà donc et ça évidemment on ne sait plus on ne finit par ne plus savoir ce que c'est que l'émancipation est-ce que l'émancipation c'est un travail individuel et coopératif pour se débarrasser des dominations ça ne peut pas être supprimer telle ou telle personne physiquement ou l'abattre dans des élections c'est pourquoi je propose pour pour que la pensée critique se reconnecte davantage à la question de l'émancipation plutôt que se tourne en confusionniste avec le politiquement correct et le le conspirationnisme je propose une notion que j'emprunte au philosophe Maurice Merleau-Ponty dans quelques textes du début des années 50 la notion d'adversité c'est que Merleau-Ponty distingue bien l'adversité de l'adversaire l'adversité c'est quelque chose de plus anonyme c'est quelque chose qui nous qui nous tire à l'intérieur de nous ou qui nous empêche à l'extérieur de nous mais qui n'est pas une personne et cette notion d'adversité on pourrait considérer que les adversaires ça existe mais les adversaires c'est un petit bout de l'adversité d'ailleurs le plus superficiel l'émancipation elle a à voir avec ce défaire de l'adversité donc la question de l'adversaire est un petit bout de ça un tout petit bout donc là cette notion d'adversité me semble permettre de faire le lien entre de reconnecter une critique sociale structurelle avec la perspective d'émancipation mais tout ça me semble secondaire ce que j'ai fait mon livre c'est tout ça tout ça c'est secondaire parce que en fait mon livre essaye de fournir une boussole et un état des lieux et un état des choses trappes dans la vie idéologique mais c'est pas en identifiant les choses trappes les problèmes etc qu'on va éviter l'effondrement de la pensée critique et de la gauche c'est en retrouvant un horizon d'émancipation donc le principal à mon avis c'est la reconstruction d'un horizon d'émancipation je pense à je dois le dire dans une note dans le livre mais je pense à une militante syndicale ouvrière que j'avais interrogée il y a quelques années qui m'expliquait comment sa vie avait changé dans son usine quand elle avait rencontré le marxisme elle avait dit sa vie a changé on lui a appris le marxisme et l'idée de plus-value d'exploitation et elle disait avant je croyais que j'étais une merde et après j'ai compris que j'étais la source de toute richesse ce qui est un sacré progrès donc qu'est-ce que c'était que la gauche c'était de connecter la critique des souffrances des frustrations liées à la domination à un horizon global de dignité qui pouvait se reconquérir dès maintenant on pourrait aussi citer Jean Lefebvre aussi enfin pour Fabrice je ne sais plus Lefebvre sur la critique de la vie quotidienne aussi dans les années 50-60 quoi aussi voilà donc cet horizon d'émancipation l'extrême droite elle peut se servir à politiser le ressentiment et la frustration et la souffrance et c'est un grand danger dans les discours insoumis et autres etc même les discours que j'appelle misérabilistes qui réduisent les opprimés à la souffrance à la misère à la frustration parce que l'extrême droite elle n'a rien à faire de plus pour politiser ça ça suffit à nourrir qu'est-ce qu'a fait la gauche historiquement c'est ce que m'indiquait cette militante syndicale ouvrière c'est je pensais que j'étais une merde j'étais la source de toute richesse bon il y a quelque chose qui s'ouvre et qui peut commencer à se bâtir dès maintenant dans la construction d'une dignité c'est vrai individuelle et collective bon c'est ça qu'on a perdu qu'on est en train de perdre c'est ça le plus important à reconstituer totalement la critique de l'extrême droite du confusionnisme etc elle peut être utile pour un peu saisir où on en est et l'urgence des problèmes mais le plus important c'est de reconstituer cet horizon d'émancipation et autrement la gauche va participer à la politisation du ressentiment qui ne bénéficiera qu'à l'extrême droite effectivement je pense que c'est une bonne note de fin effectivement c'est une note un petit peu d'espoir un peu de dignité je pense que c'est un beau mot de la fin allez lire le livre de Philippe Courcus il est épais mais il se lit assez facilement quand même il a pour moi cet effort entre guillemets de vulgarisation en tout cas d'être lisible par la plupart des gens je trouve que c'est un effort qui mérite d'être souligné enfin peut-être voilà c'était le mot de la fin c'était Martin Eden et Philippe Courcus en direct du Wokistan bisous à vous bisous à vous un peu de la fin un peu de la fin de la fin